Je suis Alia Boukouja, la fondatrice et gérante de la start-up Moline. Moline, c'est une start-up de fabrication de produits naturels, d'hygiène corporelle pour toute la famille. Aujourd'hui, je vais aller droit au but, ce que cette journée m'a le plus apporté, c'est le networking. Donc vraiment, ça m'a permis de connaître différentes nouvelles personnes qui agissent dans l'écosystème entrepreneurial. Donc ça, c'est le plus important, mais aussi de rencontrer ou du moins de voir les membres du jury pour savoir à quoi m'attendre un petit peu demain pour le pitch. J'ai entendu parler du programme à travers les réseaux sociaux et plus précisément à travers les groupes des incubateurs et des accélérateurs auxquels j'ai participé au préalable. Donc là, on retrouve les opportunités de grant. Est-ce que ce grant pourrait m'apporter ? En fait, là, moi, pour ce projet, je rentre avec un nouveau projet, avec un nouveau produit. Donc c'est vraiment une nouvelle opportunité qui permettrait non seulement d'avoir un impact réel, social et environnemental, mais aussi d'apporter de la trésorerie à mon entreprise. Ce qui est en ce moment manquant. Ce qui est bien, c'est que quand on rentre dans un incubateur ou un accélérateur, on rentre tout de suite dans l'écosystème des startups et des entreprises. Et donc, les opportunités, on ne va pas dire viennent à nous, mais les portes s'ouvrent. Et du coup, il faut toujours garder une veille, être toujours à l'affût des opportunités. Mais c'est une bonne porte d'entrée et il faut maintenir toujours les contacts, comme vous avez dit, le networking, mais aussi garder cette veille. Après aussi, je suis convaincue qu'une startup ne peut pas compter que sur les subventions ou les levées de fonds. Elle doit surtout vendre ses produits afin de générer de l'argent. Donc voilà, il faut travailler sur l'opérationnel aussi. Merci. 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 Merci.